Vrai patriote guinéen, vous n'êtes pas sans savoir que depuis, maintenant, 63 ans, notre pays est dans la boue, notre pays est dans la manipulation, notre pays est en retard. Parmi tous les pays de la sous-région, c'est nous, aujourd'hui, qui sommes toujours en retard, les guinéens. Donc, mon coup de gueule d'hier contre la communauté libanaise n'a rien à voir pour faire une division. N'a rien à voir pour faire une division. Vous comprenez ? Donc, beaucoup de gens de cette communauté m'ont écrit. Il y a même une personne qui a fait une vidéo. Bon, il a mal compris, comme j'ai parlé d'Akram Joshi. Du coup, je n'ai dit que la réalité sur cette vidéo. Et ce Libanien a fait une vidéo pour confirmer ce que j'ai dit. Mais dire. Donc, vous m'entendez bien, je sais. Vous m'entendez bien. Mais, du coup, on va parler sur quoi, aujourd'hui ? On a vu Sidiya Toué qui est rentrée en Guinée. Vous avez vu, non ? Vous avez vu, non ? Rappelez-vous, quand je vous disais ici, que la bataille la plus rude est en chemin. La bataille la plus difficile est en chemin. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Cette bataille-là. Pourquoi ? Parce que l'UFR, l'UFR est un parti qui a généralement ses militants en basse-côte. Et aujourd'hui, il s'avère que la basse-côte est majoritairement obtenue par l'UFDG. Ça veut dire nous. C'est l'UFDG, aujourd'hui, qui a la basse-côte. On sait, réellement, qu'aujourd'hui, le RPG est mort. On sait réellement, aujourd'hui, qu'il n'y a pas un parti politique qui peut battre l'UFDG aux élections en République de Guinée. C'est ce qui est la réalité. Maintenant, militants et partisans, il faut que nous nous préparons. Préparons-nous pour ça. Ce qui vient là, c'est la bataille la plus rude. Notre président, il a celle où ? C'est lui qui est le modèle du politicien en Guinée. C'est lui qui est le modèle du politicien en Guinée. La carte pour dire qu'on va soutenir notre ethnie, pour dire qu'on va soutenir celui de notre région, cette carte est encore d'être préparée pour être distribuée aux Guinéens. Cette carte pour dire qu'on va soutenir celui qui est de notre région, on va soutenir celui qui est de notre ethnie. Ces cartes sont en train d'être fabriquées pour être redistribuées aux Guinéens. L'Ansanakoyaté aussi est en route. Notre président, qui a tant souffert, qui n'a jamais baissé les bras, qui a lutté contre Alpha Kondé pendant 11 ans, aujourd'hui, ne mérite pas, ne mérite pas qu'on le trahit, ne mérite pas qu'il soit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas la tête de ce pays. Notre président, c'est l'autre. Il ne mérite pas cela. S'il y a un revenu, il faut qu'on... Moi, je n'ai rien contre l'UFR, je n'ai rien contre l'UFR, mais je sais réellement, pertinemment, que l'UFDG est le parti, aujourd'hui, que les Guinéens doivent suivre. L'UFDG, aujourd'hui, est le parti que le Guinéens doit mettre au pouvoir. On a tous vu M. Sidi Atouré, qui a soutenu Alpha Kondé pour être son haut représentant. Oui ! Non, la couleur jaune, là, ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai un débargé en bas, ça n'a rien à voir. Je porte du polo, c'est la marque polo. Ralph Laurent, vous voyez ? C'est la marque polo. Ça, on m'a fait venir ça des États-Unis. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec l'URPG, le jaune, l'URPG. Ça n'a rien à voir dedans. Rien à voir. Vous comprenez ? Donc, quand je vous dis, par exemple, moi, ce que je suis en train de vous dire, il faut que vous sachiez, ils sont en train de passer par tous les moyens pour faire balancer l'esprit, l'idée des communicants, des jeunes sous-sous. Cet outil-là, Facebook, aujourd'hui, qui est petit pour vous, a un dégât très, très, c'est-à-dire très, très efficace. C'est grâce à cet outil-là, aujourd'hui, que Alpha Condé a quitté le pouvoir. C'est grâce à cet outil-là, nos communications-là, que Alpha Condé a quitté le pouvoir. Oui, ils sont en train de passer par tous les moyens. Mon petit Garoul, il est là. Il me regarde. Ils sont en train de passer par tous les moyens pour leur dire, on va soutenir notre communauté. Nous, nous sommes des fils dignes. Nous, nous sommes des vrais Guinéens. Nous, on ne soutiendra pas quelqu'un pour dire qu'il est de notre ethnie. Par preuve, mes abonnés sont en train de se plaindre que je porte jaune. Je vais enlever ça. Comme j'ai du débardeur en bas. Je vais enlever ça. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Donc, on ne va pas abandonner notre parti pour aller dire qu'on va soutenir telle personne, telle personne, parce qu'il est de notre ethnie. On ne le fera pas. On ne le fera pas. Jamais de la vie. Il faut que nous, les militants, je vous ai dit ici, moi, personnellement, je n'ai pas honte de ça. Je vous ai vu et dit ici, aidez-nous. Moi, aidez-moi en tout cas. Je veux renforcer ma communication parce que la bataille la plus rude est en cours. Je vais créer un petit studio avec mes petits jeunes. On va continuer à dire la vérité aux gens. Aidez-nous. Je préfère vous demander, vous, que d'aller vendre ma dignité pour changer de camp. Je préfère demander, oui, je préfère vous demander que les gens viennent me proposer je vends ma dignité pour changer de camp. Je ne le ferai pas. Je préfère vous demander. Moi, en tout cas, si je n'en ai pas, je n'ai pas. Je n'ai pas les moyens. Aidez-moi, moi, à améliorer cette communication-là. Qu'ils disent que je suis mendiant, je m'en fous. Je veux remplir ma mission. Cette mission-là que Dieu m'a donnée, moi, qui brille la vie, je veux remplir cette mission. 1.000 tirets. Parce que la carte, ils sont en train de préparer cette carte pour dire que les Sidiya, les Kouyaté, ils arrivent pour ça. Et comme le RPG est mort, les militants du RPG vont partir. La majorité vont partir chez Kouyaté. D'autres vont partir chez Sidiya. Leur but, c'est quoi ? C'est de tout mettre en œuvre pour ne pas que Hélas Selou devienne président en Guinée. Donc, on n'est pas là pour diviser les Guinéens. On n'est pas là pour mettre la haine entre les Guinéens. On n'est pas là pour faire du mal à notre pays. On est là pour dire aux Guinéens que l'UFDG ne veut nullement pas faire du mal au peuple de Guinée. L'UFDG veut seulement unir et servir ce pays. Donc, moi, je vous dis et je vous redis. Prochainement, je mettrai les comptes si vous voulez aider parce que ce n'est pas tout le monde qui peut envoyer l'argent et beaucoup ne veulent pas envoyer l'argent pour le faire se faire connaître. On a besoin des matériaux de communication. Le cap qu'on a obtenu en basse cote, vous savez qu'aux élections en Guinée, tout se joue en basse cote. Le cap qu'on a obtenu en basse cote, il faut maintenir ce cap-là. Il faut maintenir ce cap-là. Ce n'est pas parce qu'on le dit ou bien parce qu'on veut avoir de l'argent. Non ! On ne veut pas échouer. Moi, je ne veux pas échouer. je ne veux pas m'asseoir pleurer comme les RPG sont en train de pleurer aujourd'hui. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas cet échec-là. Oui, qu'on me dise que j'ai quitté mes parents pour aller, ceux d'autres. Je m'en fous. Je suis parti chez mes frères guédéens. 1.1000 tirets. Donc, les Cidias sont venus. Les Kouyaté sont en route. Vous comprenez, non ? Les Cidias sont venus. Les Kouyaté sont en route. 1.1000 tirets. 1.1000 tirets. Je sais. Je sais que beaucoup veulent faire des choses, mais vous manquez de volonté. Ayez les volontés, s'il vous plaît. Croyez en notre parti. Croyez en nous. En tout cas, tout ce que nous recevrons, tout ce que moi, je recevrai, on va faire, payer les matériels, les présenter encore devant vous, présenter ce petit studio et faire le travail. On veut juste ça pour ne pas échouer. Parce que ces gens-là, ces gens-là, tous ceux qui sont en train de préparer, qui nous disent tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils sont en train de préparer, tout ce qu'ils sont en train de préparer, nous sommes au courant de tout. Sidiya est rentré en Guinée. Dalin a souffert. Dalin a souffert. Oui, il est resté en Guinée. La maison a été confinée. Pas de rentrée, pas de sortie. Ils ont confisqué son passeport, tué ses militants, lui traité de tout, les sièges fermés, pendant que les couillatés sont assis à Paris, pendant que le Sidiya était chez eux. Vous avez tous entendu M. Sidiya Touré qui a dit, quand on l'a demandé pour la victoire de la Sélou, quand on lui a posé la question pour lui demander est-ce que vous êtes d'accord que M. Sélou Dalin déclare qu'il a été vainqueur de ces élections ? Il a dit non. Il a dit non. Oui. cette seule chose-là, parce que Sidiya, Kouyaté ne veulent que le pouvoir. Si les deux, les trois là, Sidiya, Kouyaté et Sélou étaient tous unis ensemble, aujourd'hui, n'allaient pas trouver Alpha Kondé au pouvoir. 2021 n'allaient pas trouver Alpha Kondé au pouvoir. Depuis 2015, ils allaient battre Alpha Kondé. mais l'alliance qu'ils avaient créée entre eux en 2015, tout le monde, personne d'entre eux n'a voulu de Sélou Dalin. Il faut qu'on le dise. Eux là, ils sont en route. Sidiya est déjà arrivé. Comme Sidiya est arrivé là, Kouyaté va arriver. Et pour eux, Sélou ne leur dit rien. Tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. On a tous vu aujourd'hui, ces deux partis-là n'ont pratiquement pas de militants. Ils n'ont pratiquement pas de militants. Donc, ils vont jouer les cartes. Ils vont jouer les cartes de voter pour son ethnie aux gens. Beaucoup de RPGs aujourd'hui ont créé des faux comptes au nom des peuls pour saboter le colonel Mamadi Dumbuya. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Ce n'est pas des peuls. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Beaucoup de militants du RPG, ils ont créé des faux pages. Oui, des faux pages. Oui, des faux pages pour dire que c'est les peuls qui sont en train de manquer de respect au colonel Mamadi Dumbuya. Mon colonel, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Il faut que nous sachions que réellement, nous, notre pays, aujourd'hui, on a besoin de celui qui peut faire sortir de notre pays de l'ornière. On a besoin de celui qui connaît le système. On a besoin de celui qui va unir les Guinéens. On a besoin de celui qui connaît les coins et les coins de l'administration guinéenne. Et cette personne n'est nullement nul autre que la Célou d'Alain Diallo. Avec tous les sacrifices qu'il a fait, avec tous les sacrifices qu'il a fait, plus de 500 militants tués, pas de justice. Oui, pas de justice pour ça. Plus de 500 militants tués, la souffrance que le président a traversée depuis la fin des élections jusqu'à aujourd'hui. Si vous savez, militants sympathisants de l'UFDG, vous n'allez pas vous plaindre de l'UFDG. Vous n'allez pas dire qu'il est mou. Vous n'allez pas dire qu'il ne fait rien. La souffrance qu'il a eue depuis la fin des élections. Tout ce qu'il a eue, tout ce qu'il a eue depuis la fin des élections. Donc, ce que je suis en train de vous dire, je sais que vous manquez de volonté. Pour l'amour de Dieu, moi je suis de la basse-côte. Si vous voyez que je vous dis ça, aujourd'hui, là où je suis assis, je ne vais pas le dire parce que je veux le dire. Je ne vais pas le dire parce que je veux que vous me donnez quelque chose. Je ne le ferai pas. Je suis la Syrie. Ma mère m'a éduqué comme ça. Mon père m'a éduqué comme ça. Quand on est avec quelqu'un, on est avec toi. Quand on n'est pas avec toi, on n'est pas avec toi. Que tu sois notre parent ou pas, si on dit qu'on n'est pas avec toi, on n'est pas avec toi. Vous comprenez ? Donc, tous les approchements qui sont en train d'opérer pour nous approcher, pour que nous puissions changer nos versions, pour que nous puissions les soutenir, tous ces gens-là, je ne le ferai pas. Ma mère m'a. Qu'ils disent que je suis dans l'UFDG pour gagner de l'argent, je m'en fous. Qu'ils disent que je suis dans l'UFDG pour les arnaquer, je m'en fous. En tout cas, je montrerai aux Guinéens que nous, nous sommes des fils dignes, que je suis un fils digne. Donc, je préfère demander aux militants, à mes chefs, pour dire que, hum, aidez-nous à avoir des moyens de communication, préparer des studios pour montrer, pour battre ces gens. Parce que seule la communication va les battre. Seule la communication va les battre. On communique, on maintient le cap. On maintient le cap. on maintient ce cap-là pour nous et pour nos millions de militants qui sont dans la basse côte. On les maintient tous ensemble. On communique, on garde ça avec nous. On garde, c'est-à-dire, on les garde avec nous. Parce qu'ils vont chercher à faire ce système de diviser, ce système de dire que c'est mon frère, c'est mon truc, le peuple ne va rien t'apporter, le peuple ne va rien te truquer. Oui, aujourd'hui, ils n'ont plus d'arguments. En tout cas, moi, me faire atteindre, m'éteindre, c'est dans la main d'Allah. C'est dans la main d'Allah. M'éteindre avec toutes les menaces que je reçois par jour, des millions de messages. Parce que je sais, si je reçois ces messages, je sens que oui, mon boulot est en train de taper fort. C'est pourquoi je continue, je continue, je continue, je continue. Toutes ces menaces-là, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Et ça prouve que réellement, que le travail est en train de taper fort, qu'il y a des gens que le travail touche beaucoup. Donc, unissons-nous pour élire notre président. Ce n'est pas un président des soussous, ce n'est pas un président des peules, ce n'est pas un président des malinqués, ce n'est pas un président des forestiers. C'est un président qui veut unir la Guinée et les Guinéens. C'est ce que moi j'ai compris. C'est pourquoi je sors aujourd'hui, tout de suite, pour faire ce live, pour dire à ces gens oui, que je préfère sortir publiquement, je demande de l'argent à mes militants, qu'on préfère me mettre à l'oreille, que tout ce que tu veux, on va te donner ça, tu rentres à Conakry. Il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de ça. Mais ma parole que j'ai donnée à ces millions de Guinéens, ça, seul Allah peut me récompenser de cela. Donc, j'ai très bien le monde. Mais, moi, je pense que quand on est là, je pense que c'est la fin. Et, moi, je pense que on a été à mon nom, mais on est au-delà. À mon nom, nous, 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 qu'on dise tout du président Selou, qu'on dise tout de l'UFDG. Ce qui est clair et net aujourd'hui, la basse-côte Ouakolongo, de chez le Kuntigi Sekouna, de chez le Kuntigi Sekouna, jusqu'à Kassa aujourd'hui, c'est l'UFDG qui est fort. C'est l'UFDG qui a la majorité. Donc, il faut qu'on maintienne ce cap-là. Pour maintenir ce cap-là, c'est nous, les enfants de la basse-côte, qui peuvent maintenir ce cap-là. Prenez-nous en considération. Prenez-nous en considération. Prenez-nous en considération et mettez ça en tête. Oui, l'élection en Guinée, la transition va rentrer dedans, mais ça se prépare dès maintenant. Et que la basse-côte, la basse-côte est le poumon de la Guinée. Prenez-nous en considération et continuons à travailler ensemble. Recollons les sourouges. Nous sommes les champions. Nous sommes les champions des... En tout cas, moi, je préfère venir vous demander. Je vous dis, aidez-moi à ça, que de vendre ma dignité et que vous me voyez m'asseoir pour dire, ah, il faut choisir telle personne, il faut choisir telle partie, celle où n'est pas bon. Je ne le ferai jamais dans ma vie. Je ne le ferai pas. Même si les gens de l'UFDG m'insultent, même si les gens de l'UFDG me traitent de tout. En tout cas, si moi, je quitte l'UFDG, c'est pour mettre fin à ma politique. Mettre fin à ma politique. Un point, mille tirets. C'est ce message que j'ai voulu faire passer pour que vous compreniez que la carte, les cartes pour dire aux Guinéens, votez pour ton ethnie, votez pour ton frère. Ces cartes-là sont en train d'être fabriquées pour être redistribuées aux Guinéens. Il faut que nous communiquons pour casser la vente de ces cartes-là. Oui, c'est très important. A la bête, aidez-nous. Aidez-nous pour ça. C'est pour notre pays. Ce n'est pas pour nous. C'est pour notre pays. Seul Allah va nous récompenser. A très bientôt. On n'a pas besoin de faire 50 lives. Pour le masque, je vous expliquerai plus tard. Parce que nous sommes vraiment dans une bataille. Dans une bataille. Ils passent par tous les moyens maintenant pour nous atteindre. Ils passent par tous les moyens maintenant. Ils ont même des fétichères, des marabouts qui s'asseillent dès qu'on a en direct, qui font des choses directement sur nous. Oui, oui, c'est de la réalité. Mais seul Allah, le très haut, tous les lives que moi je fais, je suis en ablution. Tous les lives que je fais, je suis en ablution. Oui, tous les lives que je fais, je suis en ablution. Seul Allah pourra nous sauver de ça. Donc, militants sympathisants de l'UFDG, notre président, c'est lui, a souffert. Notre président, c'est lui, a galéré. Oui, pour la Guinée, il mérite d'être président en Guinée. Il mérite d'unir, de servir les Guinéens. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça l'objectif. C'est ça la mission. Il faut que nous nous battons pour ça. Il faut que nous nous battons pour ça. Et ce n'est pas maintenant qu'il faut abandonner. Ce n'est pas maintenant qu'il faut abandonner. Regardez-moi bien, ce n'est pas maintenant qu'il faut abandonner. Ce n'est pas maintenant qu'on ne veut pas connaître ce que l'URPG a connu. On ne veut pas. On ne veut pas. Oui, en tout cas, moi, là, vous direz ça. Un jour, il y avait un gibril. Oui, c'était un sila. C'était un sou sou de Kassa. Lui, c'était vraiment un fils d'Ing. Vous le direz. Wallah, même si après, il va mort. Mais, ce qui est important, c'est l'unité dans notre pays. Il faut que nous montrons aux autres que nous sommes tous des Guinéens. Il faut que nous montrons aux autres que l'affaire de dire on va voter pour mon ethnie, ça, c'est fini en Guinée. L'affaire de dire on va soutenir notre parent, ça, c'est fini en Guinée. On va soutenir celui qui peut aider les Guinéens, celui qui peut sortir la... Sous-titrage Société Radio-Canada